Salut, bienvenue, petit tuto questions réponses consacré à InScape. On m'a demandé la différence entre union, combiné, séparé. On va donc en profiter pour revoir toutes les fonctions que l'on trouve ici dans le menu chemin, toutes les fonctions qui sont là. Je vais en profiter rapidement pour expliquer la différence entre union, combiné et séparé. Pour cela, je vais cliquer ici pour créer un rectangle. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et en me déplaçant à 45 degrés pour avoir vraiment un vrai carré. Maintenant, je vais cliquer ici sur l'outil ellipse et arc. Je clique, pour faire un cercle, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Et puis pour déplacer mes objets, il suffit tout simplement de cliquer sur l'outil sélection, ce qui permet de déplacer l'objet sélectionné. Je clique sur le carré pour le sélectionner et puis pour pouvoir le déplacer. Également pour le cercle, je clique dessus pour pouvoir le déplacer. Si votre cercle, vous l'avez fait en premier, c'est-à-dire qu'il est en dessous, on a la possibilité de monter ou de descendre le cercle dans la pile des calques. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est la pile. La pile se situe ici dans le calque objet. Donc là, j'ai mon cercle qui est bien au-dessus de mon carré. Vous voyez, le cercle est au-dessus du carré. Donc si ce n'est pas le cas chez vous, soit vous prenez le cercle et vous le glissez au-dessous ou au-dessus. Donc une fois que vous avez bien positionné tout ça, vous sélectionnez tout et vous allez dans le chemin et vous faites Union. Ou le raccourci, c'est CTRL+. Avant ce que je vais faire, je vais dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer CTRL-D, pour garder ces éléments, pour ne pas avoir à les refaire plusieurs fois. Donc je sélectionne les deux objets, soit rectangle de sélection, soit je clique, j'appuie sur Shift et je clique sur mon carré. Ou alors je peux même venir les sélectionner ici. Je clique, j'appuie sur Shift et je clique sur mon carré. Vous voyez, plusieurs possibilités. Donc après je fais Union, donc le raccourci CTRL+. Et puis pour combiner, donc on voit que le raccourci c'est CTRL-K, CTRL-K, et on voit la différence, c'est-à-dire qu'on voit ici les contours intérieurs et extérieurs de l'objet. Alors éventuellement, on peut masquer ces contours en utilisant une fonctionnalité que l'on va trouver ici dans la fenêtre Fonds et Contours. Style de contour, on a la possibilité de projeter le contour derrière le fond. Si je clique là-dessus, le contour est derrière le fond. Si j'augmente le fond, par exemple, je mets à 0.25. On a l'impression qu'ici, on obtient la même chose. Et en fait, pas du tout. Si je vais ici dans l'affichage, on voit dans l'affichage que là, j'ai qu'un seul objet. Alors que là, j'ai un objet, mais que je peux venir séparer. Alors je refais apparaître en mode normal. En allant ici dans le menu chemin et en faisant séparer. Ici, le raccourci c'est MASH CTRL-K. Et à ce moment-là, je récupère mon cercle indépendant et mon carré indépendant. Voilà, donc là, on a vu ici combiner et séparer. Hop, refaire. Ici, combiner, donc CTRL-K. Et je reprojette ici le contour devant. Donc je re-sélectionne ces deux objets. On va maintenant faire différence. Alors pour faire différence, le raccourci c'est CTRL-K. Donc CTRL-K. Le résultat, c'est ce que j'ai mis ici. Maintenant, on va faire intersection. Donc intersection, c'est CTRL et puis la petite étoile du pavé numérique. Maintenant, on va faire exclusion. Alors le raccourci exclusion ne fonctionne pas chez moi. Donc je passe par le menu chemin et je fais exclusion, tout simplement. Alors si on s'amuse éventuellement à aller dans chemin et faire séparer, on obtient, vous voyez, deux objets, mais qui ont été rognés ici et ici. Maintenant, on va faire division. Chemin, division. Donc là, on obtient deux objets. Maintenant, on va faire découper le chemin. Donc découper le chemin chez CTRL-ALT-SLASH. Donc chez moi, ça ne fonctionne pas non plus. Donc je passe par ici le menu. Découper le chemin. Voilà. Alors on obtient ici deux objets. C'est que le contour de l'objet. Alors une chose intéressante ici, c'est découper le chemin. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va partir ici d'une image. Image que je vais vectoriser. Donc je vais dans chemin, vectoriser. Voilà. Donc là, je fais à peu près ça. J'applique la vectorisation. Donc là, on vérifie que ce n'est bien que des objets vectoriels. Et en fait, en utilisant ici la possibilité de découpe, en fait, on va pouvoir avoir les différentes maisons qui vont être séparées. Donc je fais chemin. Découper le chemin. Et à ce moment-là, je peux, vous voyez, avoir les maisons qui sont indépendantes l'une de l'autre. Ou presque. Là, ça m'a même découpé la porte. Ce qu'on ne pouvait pas obtenir, ou plutôt difficilement avant. Maintenant, on va voir fracture. Donc on va dans chemin, fracture. Là, on a comme ça trois objets. Et on va voir la fonction aplatir, chemin, aplatir. Donc on a notre cercle. Et puis l'objet de dessous qui est rogné. Voilà donc pour ce petit rappel. J'espère que cela vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.